Nous abordons aujourd'hui un débat prenant place au sein du marxisme contemporain. Ce débat est le fruit d'un clivage parcourant deux tendances, la première incarnée par le sociologue et économiste Bernard Friot, la seconde incarnée par le philosophe Anselm Jappe. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur un ouvrage retranscrivant un échange tenu entre les deux intellectuels à Bruxelles en 2012. Les références de l'ouvrage sont disponibles en description. Nous situerons d'abord, en quelques mots, les travaux de Bernard Friot. L'état des lieux qu'il dresse de notre société est contrasté. De son point de vue, la lutte de classe s'exprime à travers la lutte entre deux conventions antagoniques du travail. La convention capitaliste du travail et la convention dite salariale ou communiste. La convention capitaliste du travail, c'est déjà celle décrite par Marx en son temps. Elle repose sur quatre institutions majeures. La valeur travail, ou pour le dire vite, les lois qui déterminent la valeur pécuniaire d'un bien ou d'un service. La propriété lucrative, le marché du travail, et enfin la création monétaire par le crédit bancaire. Toutes ces institutions sont des catégories historiques propres au mode de production capitaliste. Dans cette perspective, le salaire, qui n'est autre que le prix de la marchandise qu'est le travailleur, permet la reproduction de ce dernier. C'est-à-dire que le salaire est ce qui lui permet tout bonnement de retourner à l'usine encore et encore. Il découle de l'aliénation de la force de travail du travailleur. Le travailleur ne s'appartient pas lui-même. Il est, le temps de la production, la propriété du capitaliste. Le profit du capitaliste découle, en conséquence, de la différence entre la valeur produite par le travailleur et la valeur de sa force de travail. Une fois la valeur nécessaire à sa reproduction constituée, le travailleur produit pour les poches du propriétaire lucratif, le capitaliste. Et ce qui détermine cette valeur dite économique, c'est l'abstraction du travail par le temps contenu dans la production d'une marchandise. Cette valeur est alors quantifiée ou mesurée par une convention sociale, la monnaie. Le temps est donc un élément central de l'économie capitaliste. C'est en partie contre cette logique que les conquêtes historiques du prolétariat s'inscrivent. Et c'est ici qu'émerge ce que Friot identifie comme la convention communiste du travail. Le mouvement syndical a su imposer la qualification du poste. Mieux encore, la fonction publique repose sur la qualification de la personne. Cette qualification nous arrache autant comme mesure de la valeur économique produite. La qualification ne mesure pas ce qui est produit. Le salaire est là avant l'activité. De même, la cotisation, via la sécurité sociale, pose une autre pratique de la valeur économique, enfin dégagée de l'autorité du temps. Elle rend possible la rémunération sous forme de salaires socialisés, des retraités, des chômeurs et de certains travailleurs conventionnés. Ces institutions propres à la convention communiste du travail indiquent, selon Bernard Friot, le chemin de notre émancipation collective. Il faut assumer leur caractère révolutionnaire. La classe ouvrière est en panne depuis 30 ans. Nous devons lutter pour la mesure de la valeur par la qualification, la suppression du marché du travail, la suppression de la propriété lucrative. Il faut lutter pour une démocratie des travailleurs. Tous les lieux de travail doivent devenir la propriété d'usage de ces derniers. Friot nous invite à devenir les acteurs de notre vie collective, sur la base d'un déjà-là révolutionnaire. A présent, nous présenterons brièvement les thèses d'Anselm Jappe exposées dans cet ouvrage. Jappe s'inscrit dans une tendance marxiste bien particulière connue sous le nom de critique de la valeur, courant international proposant une relecture de Marx. Pour ce courant, il est urgent de faire une critique non pas uniquement de la phase néolibérale, mais plus largement des fondements du capitalisme. L'argent, la valeur, la marchandise, le travail, tel qu'ils ont été analysés par Marx. Ce n'est que depuis quelques décennies que le capitalisme est victime de ses propres bases de fonctionnement. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il ne s'agit pas d'une crise cyclique comme nous en avons connu. Il est étonnant, à ce titre, que toute la gauche s'accorde sur le fait que le capitalisme ne connaîtra jamais de crise majeure. Selon cette approche, le seul moyen d'y mettre fin serait de poser un acte conscient. La version la plus classique de ce récit étant celle où le prolétariat d'usine mène la révolution. Depuis un demi-siècle, les prétendants se sont bousculés. Peuples du tiers-monde, femmes, etc. Or, si nous prenons au sérieux le travail de Marx, nous voyons que le capitalisme est traversé par une logique interne qui ruine ses propres fondements et le conduit à son effondrement. Depuis les années 70, une crise profonde s'est installée. Il n'y a plus de remède pour ramener la croissance. Face à cette situation, comment réagit la gauche ? Elle considère que la responsabilité de la situation provient de la finance, des banques, des spéculateurs, qui tels des census, parviennent à prélever une partie énorme de la valeur économique. Notre économie serait saine à condition de se débarrasser de ses parasites. Et ceci serait le résultat des politiques néolibérales. Les causes à la crise que nous vivons sont bien plus profondes. Sommes-nous simplement face à une crise de distribution de la valeur économique ? Aujourd'hui, nous produisons tellement que nous détruisons notre milieu naturel. Ce n'est pas la production matérielle concrète de richesse qui est en crise, mais l'organisation sociale. La production de valeurs économiques ne coïncide plus avec la production des valeurs d'usage. Le but de la production capitaliste n'est pas l'utilité que nous pouvons retirer des biens et des services concrets, mais la capacité de l'acte de production à dégager de l'argent et du profit. Produire des richesses concrètes est un mal nécessaire. Si on peut s'enrichir davantage en produisant des bombes plutôt que des jouets, on le fera. Nous ne sommes ni face à une conspiration ni face à une production naturelle. Cette réalité historique s'est créée comme dans le dos des acteurs. Les hommes font l'histoire, mais pas celles qu'ils croient faire. Plus les quantités de travail nécessaires sont importantes, plus il y a de valeur, d'argent. Si un capitaliste met à disposition de ses ouvriers une machine, alors ils produiront davantage de richesses dans la même quantité de temps, donc pour la même valeur. Les produits pourront être vendus à un prix plus faible, ce qui permettra de vendre davantage et d'écraser la concurrence. Cette dernière va essayer de s'aligner en introduisant elle aussi des machines. Ce qui, pour une marchandise donnée, entraîne une baisse de la valeur, donc du profit. Ce mécanisme pousse le système tout entier vers la crise. Pour compenser la chute de la valeur et des profits, le capitalisme entretient une pression permanente à la croissance. D'où le fait de produire toujours plus et n'importe quoi. Par le machinisme, il y a une absorption du travail vivant. Absorption qui, avec l'informatisation, a atteint des degrés jamais vus auparavant. La compensation de la chute de la valeur n'arrive plus à suivre. Le capitalisme nous condamne à tous mourir de faim au milieu de richesses concrètes qui sont là, mais rendues inaccessibles faute d'argent. Une sortie du capitalisme ne doit pas se réduire à une simple redistribution de la valeur produite. Il faut réorganiser la production en se passant de l'argent. Redistribuer un argent qui n'a plus de valeur est une impasse. Friot et Jab s'accordent sur la théorie de la valeur de Marx. L'ordre capitaliste est fondé sur une mesure objective de la valeur par l'abstraction que permet la mesure du temps humain. Les deux auteurs s'accordent aussi sur l'ampleur de la crise à travers ce mécanisme qu'a précisément décrit Jab, la baisse tendancielle du taux de profit. Passées ces observations, les deux intellectuels divergent radicalement. Toute la confrontation entre Friot et Jab peut se résumer à la question suivante. Toute valeur économique, dans nos sociétés modernes, est-elle de nature leur capitaliste ? Répondre oui avec Jab, c'est considérer que la sécurité sociale n'offre aucune piste crédible d'émancipation. Répondre non avec Friot, c'est au contraire considérer le caractère subversif et nouveau de la valeur produite par la sécurité sociale. Pour Jab, la création de la cotisation, qui ne se distingue en rien des impôts, ne fait que modifier la répartition interne de la valeur. Soit la cotisation taxe le profit, soit les salaires et dans le même temps le profit. Rien de nouveau n'a donc été inventé, c'est un énième impôt. Il y a au mieux une répartition plus juste. Tout autre est l'analyse proposée par Friot. La cotisation est venue s'ajouter à la valeur mesurée par le temps de travail. Elle ne prélève rien. Les lois de la valeur telles que présentées par Marx se trouvent partiellement invalidées grâce aux luttes passées. En adoptant la lecture de Jab émerge un problème de fonds. Si la valeur pratiquée par la cotisation ponctionne la valeur capitaliste, alors la sécurité sociale est dépendante de la croissance capitaliste. La crise du capitalisme entraînera nécessairement la sécurité sociale dans sa chute. Et quand bien même la cotisation s'avérerait être un ajout de valeur, une production autre de valeur abstraite, sa dépendance à l'activité capitaliste pose problème. Une autre critique plus radicale, à l'encontre de Bernard Friot, consiste à observer le fait qu'il ne fait que reconduire les catégories fondamentales du capitalisme. La valeur abstraite, le travail abstrait, le salaire, le rapport marchand. Jab est pour l'abolition de l'argent et des marchés, là où Friot voit dans la monnaie un outil historiquement émancipateur. Pour ce dernier, abolir l'argent serait prendre un risque. Celui d'un retour à un ordre social précapitaliste, où le statut de l'individu, par un procédé naturalisant, détermine son pouvoir sur la production. Avec le temps comme mesure de la valeur, le capitalisme introduit ironiquement une forme d'égalité dans le travail. La question, du point de vue de Friot, n'est donc pas d'en finir avec la monnaie ou le travail abstrait, mais d'en finir avec leur forme capitaliste. Avant, on travaillait pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, contre un salaire, c'est un progrès. Anselme Jab considère au contraire que la monnaie n'a pas du tout été un outil d'émancipation. Il va même jusqu'à dire que l'aliénation des hommes dans les religions a été moins dévastatrice que celle des hommes dans le Dieu argent. Jab appelle de ses voeux une organisation sociale capable de gérer directement les valeurs d'usage produites, sans en passer par la médiation de la monnaie. Enfin, Jab souligne le fait que si nous sommes en capacité d'arracher, par la lutte, les avancées que Friot souhaite, alors nous serions en capacité d'aller plus loin dans ce processus. Ici, observons le fait que l'histoire donne peut-être tout simplement tort à Jab. Les acteurs historiques de la sécurité sociale étaient-ils en mesure d'aller plus loin au lendemain de la guerre ? De même, pour la révolution française, l'égalité en fait était-elle d'emblée envisageable ? Ou encore l'égalité en droit des femmes ? L'histoire semble nous dire que non. De mon point de vue, Friot a le mérite de montrer les limites de Jab, et inversement. La question de l'adossement de la cotisation à la production capitaliste n'est pas une petite question. Pouvons-nous réellement compter dessus ? La médiation par la monnaie et la subsistance du rapport social marchand peuvent-elles constituer une fin en soi ? A contrario, devons-nous béatement attendre la chute du capitalisme ? Jab, à beau dire qu'il ne faut pas être passif, ses thèses vont en sens inverse. J'apprécie la radicalité de la critique d'Anselme Jab. Seulement, une fois passé l'état des lieux, son travail ne fournit aucune solution pratique. A l'inverse, toute la puissance du travail de Friot et d'observer n'ont pas ce qu'a été le capitalisme, mais son actualité. Toute sa force, en dialecticien chevronné, est de révéler ce qui est sous nos yeux, mais que personne ne voit, le déjà-là révolutionnaire, fruit de notre histoire. Si Bernard Friot devait être un objet, il serait le navire, et Anselme Jab l'horizon.